... En août 87, il y a plus de 25 ans, Philippe Pagès créait le Bijou. A l'époque Petit Bistrot de Cartier, il est devenu le lieu que nous connaissons aujourd'hui, une salle de concert emblématique de la vie culturelle toulousaine. Aujourd'hui, ce sont Emma et Pascal Chauvet qui reprennent le flambeau. Producteurs de spectacles, ils créent la société Emma Tour il y a 6 ans afin de soutenir et accompagner des groupes dans leur tournée. Mais si aujourd'hui, Philippe Pagès passe la main, il ne laisse pas pour autant tomber le couple, il les accompagnera jusqu'au 30 août. D'abord, je ressens l'excitation de vivre quelque chose de nouveau. C'est complètement différent de faire une rentrée, de montrer à les gens, pour déposer l'argent à la banque, on fait comme ça, pour déposer les chèques déjeuners, c'est là. Et essayer de deviner ce que Pascal et Emma vont faire du Bijou, ça me passionne aussi. Et donc, je ressens plutôt une excitation de vivre un truc neuf. Je n'ai pas l'impression de perdre quelque chose, mais d'en trouver quelque chose de nouveau. De leur côté, Emma et Pascal sont ravis. Lorsqu'ils ont vu le Bijou, pour la première fois, ce fut pour eux un véritable coup de cœur. C'était une évidence. Ça faisait un petit moment qu'on cultivait un vieux rêve d'avoir un lieu. C'était presque un fantasme. Quand on s'est rencontrés il y a 15 ans avec Emma, on était un jour passés devant un petit théâtre qui était à Vendre. On avait 20 ans et on s'est dit, tiens, un jour on aura un lieu à nous. Quand on a appris que Philippe voulait passer la main, on a repris contact, on est venu voir et je crois que quand on a passé la porte d'entrée, ça s'est imposé. C'est là qu'on poserait nos bagages pour le meilleur et pour le pire. Et le jeudi 13 septembre sera la première date de cette nouvelle saison et nouvelle aventure. Rendez-vous à 21h30 précise pour découvrir le jazz de Didier Labbé. C'est là qu'il y a beaucoup de monde.